Bonjour et bienvenue au 12h30 à la Une de l'actualité. Les centres aérés, espaces qui accueillent les élèves pendant les vacances scolaires, nous en parlerons dans cette édition, quelle est leur utilité et surtout leur impact sur les élèves. Notre rubrique, les dossiers de la 2, vous sera proposée dans quelques instants. Une grève générale a été décrétée en Israël ce lundi par des associations de familles d'otages et de la centrale syndicale Istadrout. Elle vise à persuader le gouvernement de conclure un accord de trêve et de libération des otages. Les centres aérés sont des espaces qui permettent aux tout-petits de profiter pleinement de leurs vacances. Ces centres proposent des activités telles que la peinture, le bricolage, le football, des cours de langue, etc. Mais le coût élevé de ces espaces éducatifs n'est pas donné à toutes les bourses. Laurence Cacra a fait un tour dans certains centres aérés sans constat. C'est dans une atmosphère de joie que ces enfants s'adonnent à des activités récréatives. Nous sommes dans un centre aéré chrétien et un lieu d'accueil propice à l'épanouissement de tout-petit pendant les vacances scolaires. Nous avons eu en charge 250 enfants qui sont de la tranche d'âge de 3 à 16 ans. Il faut dire que ces activités sont autour d'abord de l'enseignement biblique, parce que nous sommes une école chrétienne. Ils font aussi l'apprentissage de l'anglais, comme dans notre programme de formation. Ils font également la natation, comme dans notre programme de formation. Ils font l'informatique. Ils font tout ce qui est activités sportives également. L'objectif c'est de bien prendre soin des enfants. Donc nous prenons en charge chaque parent selon ses besoins. Nous commençons par la création. Il faut qu'ils connaissent les 7 jours de la création. Ils doivent le connaître par cœur à la sortie du centre aéré. Après nous parlons aussi de la vie de Noé, qui est l'obéissance. Un enfant doit être obéissant. Ils apprennent facilement, ils arrivent à s'adapter. Ils sont vraiment des choux, comme on le dit. Cours biblique, basketball, football et cours de langue, autant d'activités qui guéent les enfants. On joue des jeux ici. On mange bien aussi. On apprend à connaître Dieu. Le centre aéré c'est super. Je vous dis, venez dans ce centre aéré. Il y a beaucoup d'activités. On ne reste pas les bras croisés quand on vient en classe. On commence par les activités bibliques et après on termine avec les activités sportives. Quelquefois, nous faisons des sorties avec tous nos amis. Le centre attire bien de parents d'élèves désireux d'offrir à leurs enfants des vacances saines et agréables. J'étais de passage, je cherchais un centre aéré. Et si je tombais sur ce centre aéré, là, les centres aérés sont très importants parce qu'aujourd'hui, ce sont les vacances. L'école, on dit, on griffe, l'école est fermée. Donc on cherche un moyen d'occuper les enfants. Voilà, pour les distraire jusqu'à ce que l'entrée prochaine arrive. Ça nous soulage et puis eux-mêmes, ça leur fait du bien. N'est pas être coattrés encore à la maison. Voilà, pour se divertir et puis connaître d'autres enfants. Dans cet autre centre aéré, plusieurs activités sont proposées. Peinture, bricolage à Massio. Le matin, dès que les enfants arrivent, ils veulent bien prendre de l'air, jouer à l'extérieur, donc dans le bac à sable, sur les toboggans. On joue un peu jusqu'à 10 heures. Ensuite, on rentre parce qu'on fait de la lecture. À partir de trois mois, nous faisons de la lecture avec tous les enfants. Donc nous faisons de la lecture, de l'écriture pour ceux qui savent écrire, du gribouillage. Nous racontons des histoires, en tout cas jusqu'à midi, midi 30. Ensuite, nous allons à la cantine. Tout le monde mange, tout le monde est rassasié. Ensuite, on va au dodo. Les soirs, généralement, nous avons des ateliers de peinture, comme vous le voyez maintenant, aujourd'hui. Nous avons des ateliers d'art oratoire pour les enfants. Nous leur apprenons à bien s'exprimer. Nous avons également des ateliers de pâtisserie. Nous avons des ateliers de cuisine. Nous faisons toutes sortes de petites activités comme ça, afin de développer toutes les compétences des enfants. Je n'ai pas l'impression de travailler un seul jour. On ne s'ennuie jamais avec les enfants. Le karaté, dans l'évolution de l'enfant, ça l'apprend quand même à savoir utiliser le corps. Et si vous remarquez très bien, tous les moments que nous faisons ont un impact sur l'enfant. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'équilibre de la santé, d'abord, et puis il arrive aussi à canaliser cette énergie que détiennent tous ces enfants. On a des enfants, par contre, qui sont super actifs, beaucoup agités. Et il y a ces enfants qui sont beaucoup influencés. Donc, on essaie de trouver le juste milieu à travers le karaté, à travers le moment que nous faisons, pour que l'enfant puisse trouver un équilibre social et avoir une meilleure orientation dans la vie. Des activités que les enfants apprécient particulièrement. J'aime faire du karaté. Après, j'aime dessiner. J'aime jouer. Et j'aime jouer dehors. Je viens de faire un atelier de peinture. J'ai dessiné une maison parce que je voulais dessiner une maison. Je suis contente d'être ici. Le programme établi pour les vacanciers est si riche et dense que les enfants y trouvent leur compte à la grande satisfaction des parents. Il est là pour se dégourger pendant les vacances parce qu'on est venu en vacances et il n'y a pas grand chose à faire à la maison. On est venu voir un peu ce qu'il propose. Et on trouve que le cadre est plutôt propice au développement des enfants. Ces centres aérés sont des espaces de fraternité et de sociabilité où le vivre ensemble est prôné. Giseline Koulibaly, sociologue et spécialiste du genre, met en avant leur utilité. C'est utile pour ces enfants parce que lorsque ces enfants se retrouvent dans ces centres aérés, on travaille leur autonomie. Et donc ces enfants qui, s'ils étaient restés à la maison, allaient être soit devant la télé, allaient être en train de jouer aux jeux vidéo, il y a des risques de surpoids. Il y a des risques d'obésité. Donc ces enfants-là échappent à ce risque d'obésité, de surpoids en étant dans des centres aérés parce que là-bas, ils peuvent gambader. Là-bas, ils peuvent courir et ça leur permet justement d'échapper à ce surpoids. Deuxième chose, ils vont à la découverte de nouveaux amis. Et là-bas, ce qu'on privilégie, c'est le partage. Ce qu'on privilégie, c'est le vivre ensemble. Ce qu'on privilégie, ce sont des activités ludiques, donc sportives, où on met l'accent sur le collectif. Ce n'est plus l'individu, mais ça devient le collectif, le groupe. Le centre aéré va faciliter l'intégration de ces enfants dans leur communauté. Et c'est très important. Les parents gagneraient justement à simplement s'assurer que ces centres aérés sont tenus par des professionnels, des moniteurs qualifiés qui pourront proposer des jeux adaptés à l'âge de l'enfant. Que de bienfaits enregistrés dans ces centres au profit des enfants. Les activités minées contribuent à leur développement personnel et social, laissant aux vacanciers des souvenirs inoubliables. Cependant, des situations déplorables peuvent parfois suivre au cours du séjour. Toutefois, il est bon de reconnaître que là où des enfants se retrouvent de divers horizons, ils viennent de plusieurs profils, ils peuvent se retrouver avec justement des cas de violences basées sur le genre. Les plus grands peuvent exercer peut-être des cas de violences physiques, donc oui, blessures sur certains enfants. Lorsqu'on vous parle d'activité ludique, il peut y avoir des cas d'accident, donc on peut jouer au ballon et puis se fracturer un genou, ça peut être une luxation. Donc c'est des petites situations qui pourraient arriver, mais rien de bien grave. L'inscription dans ces centres aérés coûte en moyenne aux parents des vacanciers entre 100 et 150 000 francs CFA par mois. Mais comment rendre ces lieux d'accueil plus accessibles à tous, permettant à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier de leurs programmes enrichissants ? Pour leur ressort, il est essentiel de créer davantage de centres aérés et de les promouvoir efficacement. Les enfants pourront ainsi, à la fin de l'année scolaire, s'occuper sainement, joindre l'utile à l'agréable pendant les vacances. Les centres aérés existent bien entendu pour le bien-être des tout-petits. Parlons infrastructures, les automobilistes de Gonzagueville, commune de Port-Boué, vivent un véritable calvaire. La raison ? La dégradation de la voie au niveau du carrefour Terre-Rouge et la construction d'un mur. Cela affecte également les véhicules de transport en commun qui ont difficilement accès au quartier. Pour en savoir plus, suivons le point d'Aïcha Guiri. Gonzagueville, Carrefour, Terre-Rouge. Ici, les habitants vivent un véritable calvaire du fait de la construction de ce mur et de la dégradation avancée de la voie au niveau du rond-point qui crée d'énormes embouteillages sur ce tronçon. Au niveau des terres-rouges, la voie est gâtée. Ça nous crée des embouteillages. Tant que la voie est gâtée, ça gâte les accessoires d'en bas de la voiture. Ce rond-point-là, c'est un calvaire pour nous. Ça ne nous arrange pas. Ils ont fait la clôture, mais ils n'ont pas pensé à ce rond-point. Donc vraiment, ça nous fatigue beaucoup. La voie n'est pas grande. Souvent, on n'arrive pas à faire la recette. Il n'y aura pas à l'embouteillage. En sorte que le gouvernement voit s'il peut passer à nous pour pouvoir agrandir la voie pour nous. Voilà, au moins, s'ils ont agrandi la voie au moins. On sait qu'avec ça, au moins, on prend ça de bruit un peu. La dégradation de la voie au niveau du rond-point du carrefour Terre-Rouge affecte les véhicules. Au carrefour de Poteau, ces usagers sont obligés d'attendre longuement le bus. Les véhicules de transport en commun, qui ont également leur gare en ce lieu, accèdent difficilement au quartier. Nos véritables soucis sont au niveau de la route. Surtout à l'entrée, c'est-à-dire des terres rouges. On a un véritable problème. Les autobus pour avoir accès à ce terminus-là, on peut pratiquement passer une heure du temps. Voilà pourquoi les clients au niveau du terminus ici mettent du temps pour avoir accès au bus. Si, vraiment, par voire canal, on a eu une véritable solution au niveau d'entrée-sortie, vraiment, la population serait soulagée. C'est notre cru du cœur qui est là, là. La nouvelle voie qu'ils ont fait, là, c'est pas fini. Et puis, à chaque fois, il y a l'emboutillage. Donc, c'est le centre de Gonza qui est là. Il y a les petits villages. Il n'y a même pas de route pour aller à Makoumreni, à Benorosso. Vraiment, si l'État pouvait faire quelque chose, vraiment, nous, ça nous plaît. Le rond-point est gâté complètement, mais c'est foutu. C'est ce qui crée l'emboutillage même total. Franchement, nous, la population de Gonza, vraiment, on souffre. Pour sortir, on a des problèmes. Et pour rentrer aussi, pareil. Les populations espèrent voir une amélioration de la voie au niveau du carrefour Terre-Rouge. Parlons au divertissement. L'enregistrement de l'émission de vacances de RTI d'enjaillement s'est achevée ce week-end. Elle a été marquée par des prestations musicales en playback et en live. C'était dans la commune d'Abobo, en présence de nombreux mélomanes d'Abidjan et d'ailleurs. Suivez ce reportage. La commune d'Abobo accueille à nouveau la finale de l'émission des vacances en jaillement de RTI de ce week-end. À 30 minutes du démarrage de ce rendez-vous, ce vendeur de poulet et de poissons brésés à l'entrée de l'espace de l'événement à ses dernières commandes à livrerie. Il a du mal à s'approvisionner à cette heure tardive. Néanmoins, il est satisfait des bénéfices réalisés. On a eu beaucoup de commandes. Eux qui viennent regarder en jaillement. Voilà, c'est eux qui payent aussi. Si il y a des émissions comme ça tous les jours, ça nous arrange parce qu'on va gagner beaucoup de marchés. Une fois à l'intérieur, l'espace est bondé de spectateurs. Tous sont connectés aux prestations musicales. Cette femme venue de Gagnoua participe pour la première fois à enjaillement. Elle fait partie des mélomanes passionnés qui ont fait vibrer l'espace tout au long de cette émission. Après avoir été récompensée pour cela, elle ne reste pas indifférente. C'est ma première fois, mais je suis ça. Je suis ça à la télé chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai prévu venir faire le show. Ça nous permet de se faire des amis. Vraiment, c'est intéressant. En tout cas, les artistes, ce sont mes artistes préférés. Je suis en ma première participation, mais vraiment, je suis très heureux. J'accompagne Samson Mano, artiste au reggae man. Il apprécie, vraiment, c'est très bon. Après sa prestation musicale, l'artiste musicien Clé Salé, qui a sa première participation à l'émission Enjaillement, est séduit. C'est la toute première fois enjaillement que j'ai fait. Il faut dire que je suis tellement heureux, très content, parce que le présentateur, l'animateur Kouda Maner et tout le groupe réalisateur et puis le cadreur, tout ça, c'est ceux d'un homme qui travaille très bien et je suis heureux de participer à cette émission. Merci à l'acteur, on est ensemble. La saison des vacances terminée, l'animateur Kouda Maner lève le voile sur les perspectives pour les prochaines éditions. C'est une émission rotative. La première saison, nous étions à Yopougon et la deuxième saison, nous sommes venus ici. On revit ici parce qu'on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On va, à travers cette émission, on va faire le tour de la Côte d'Ivoire parce que notre rôle et notre souhait, c'est de rapprocher RTI2 de ses consommateurs. Voilà, donc merci. Ce sont des mots de remerciement et puis merci à la jeunesse ivoirienne parce qu'il y a ceux qui viennent regarder l'émission, il y a ceux qui sont à la maison qui regardent cette émission tous les samedis. On va remettre le couvert avec la bénédiction de nos patrons l'année prochaine dans d'autres sphères pour qu'il n'y a pas l'interview du pays. Pour la circonstance, l'artiste Madjene Fitini était l'invité spécial. Sa prestation en live a mis un terme à ce rendez-vous. La diffusion de l'émission Enjaillement est prévue le samedi 7 septembre 2024 sur RTI2. Hors de nos frontières au cours du premier semestre de cette année, les 232 bébés sont nés séropositifs dans la région sud-africaine de Rauteng, qui comprend Johannesburg et la capitale Pretoria, et compte au moins 15 millions d'habitants. L'Afrique du Sud a l'un des taux de VIH les plus élevés au monde. Environ 12,7% de sa population, soit quelques 7,9 millions de personnes, vivent avec le VIH. Le pays compte environ 150 000 nouveaux cas d'infection par an. Loin de l'Afrique du Sud, la colère monte en Israël après l'assassinat de six otages par le Hamas. Pour la population, le véritable coupable de ce drame est le premier ministre Benyamin Netanyahou. Ils sont nombreux à réclamer sa démission et à cesser le feu dans la banque de Gaza. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur RTL.